salut c'est guillaume de la forêt comestible de la manche alors aujourd'hui plantation dans la forêt comestible du cardon qui est en fait la plante qu'on voit au premier plan qui ressemble à l'artichaut le cardon est en fait le la plante qui a créé l'artichaut c'est l'artichaut de l'amélioration du cardon donc là en fait on voit la fleur du cardon c'est pas elle qu'on consomme elle est c'est une fleur qui attire énormément de d'insectes voici ce qu'on consomme en fait c'est le cas de la carne voilà qu'on fait bien blanchir avant pour enlever l'amertume c'est assez bon à manger pour faire des gratins donc je les ai plantés entre les lignes de fautier j'ai commencé à installer donc informium ensuite un cardon ensuite après le cardon j'ai installé un jeunet le jeunet qui est fixateur d'azote qui a qui est en fait les autres plantes à côté un cardon un miscanthus un cardon un miscanthus et puis voilà enfin tout comme ça à la suite donc intéressant c'est une plante qui a son rôle dans la forêt comestible pour attirer en fait énormément de pollinisateurs donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné avant tout donc voilà l'artichaut j'en ai installé aussi dans l'artichaut donc là c'est une photo pour vous montrer l'artichaut une fois développé ça ressemble comme on voit bien donc l'artichaut qui attire un petit peu de pucerons qui a souvent du pucerons en fait dans l'artichaut les gens connaissent donc l'artichaut un petit godet voilà ont été plantés entre les groseillers enfin des endroits où j'avais de la place entre les groseillers où j'avais mis des fixateurs d'azote qui n'avaient pas réussi donc j'ai installé le cardon enfin l'artichaut à cet endroit là j'en ai mis aussi à d'autres endroits comme à proximité des fruitiers sur certaines lignes à côté des myrtilles voilà entre les fruitiers des myrtilles côté nord du fruitier pour apporter un peu plus de lumière et devant le fruitier j'ai installé en fait un genet qui lui a beaucoup moins de feuilles et laisse passer plus de lumière pour le tronc du fruitier un tronc de fruitier qui est trop à l'ombre ne donne moins donne moins de fruits donc il faut le savoir c'est une chose importante vous laisser quand même de la lumière donc j'en ai mis voilà un petit peu un petit peu partout j'en ai mis planté en fait 9 9 artichauts et j'ai planté 12 12 cardons donc j'ai installé aussi du miscanthus voilà le miscanthus qu'on peut voir en fait adulte ça c'est un miscanthus adulte donc intéressant le miscanthus bon là c'est des petites divisions de souches petit avec un petit peu de géranium à côté qu'on voit en fait sur la photo là enfin sur la vidéo donc intéressant de l'avoir le miscanthus parce que c'est une plante qui stocke beaucoup de carbone dans le sol c'est une plante qui donne beaucoup d'humus au sol il faut le savoir toutes les feuilles donc moi je les ai mis côté vent dominant pour un petit peu garder un petit peu voilà faire un petit brise vent en même temps et d'une part voilà prise vent et autre chose quand on met côté vent dominant ça envoie ça envoie les feuilles dans dans la forêt comestible donc ici voilà on peut utiliser en fait le broyat de miscanthus en paillage c'est un très bon très bon paillage l'avantage c'est que ça n'apporte pas d'acidité donc il vit dans le carabre que vous voyez en fait sur la vidéo les carabes sont en fait 50 espèces il en existe à peu près 50 c'est un gros mangeur de vivace de de limaces pendant ce point de vivace de limaces donc là le carabre vit dans le miscanthus il ya énormément de mis de carabre dans le miscanthus c'est c'est là où il y en a le plus donc comme j'ai énormément de limaces dans la forêt comestible je cherche à introduire un petit peu plus de de prédateurs à la limace donc plantation de miscanthus voilà une miscanthus est mis aussi pas loin de mes fraisiers donc il me servira aussi pour payer mes fraisiers voilà une autre chose aussi très important et le carabre il ressemble au scarabée ce n'est pas du scarabée c'est bien du carabre le scarabée c'est une autre une autre chose voilà faut pas le confondre donc j'ai fait aussi l'autre jour j'ai pas le temps de le mettre en vidéo des boutures de cassis j'en ai des boutures à peu près une trentaine de cassis je sais pas ce que ça donnera j'espère en avoir suffisamment pour pour moi en espérant que ça réussit plus une autre plante aussi que je voulais mettre à l'avant aussi là donc c'est les méroquelles qui commencent tout juste à à démarrer dans où il a été planté l'année dernière donc je vais avoir besoin de beaucoup beaucoup de matières organiques enfin beaucoup beaucoup de paillage pour pour tout ce que j'ai planté une autre plante aussi dans floraison là c'est un abricotier que j'ai eu chez ahuba voilà un abricotier du tibet je sais plus je crois que c'est ça je sais plus je l'imalaïa je sais plus donc en espérant avoir quelques fruits ça c'est une chose que j'aimerais bien avoir cette année donc voilà ça pousse un petit peu voilà et bon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime et de vous inscrire pour être abonné voilà